Il y a un président qui était membre, qui se retrouve à la fédération, qui est membre d'une fédération... Un tout charme. Un tout charme à la fédération, son club. Ils ont tout fait pour faire monter le club. Aujourd'hui, le club a des difficultés. Donc le problème, c'est la fédération même qui favorise ça. Ils vont vous dire non, c'est faux, mais je vous le dis, quand vous discutez avec le président du club, ils vous disent que c'est la fédération qui favorise cela. Mais Koulibaly, quand on parle de corrupteur, c'est qu'il y a aussi les... Oui, s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le phénomène est quand même grave. C'est quand même un problème assez grave. Parce qu'en cette saison même, il y a déjà eu Adiaké qui s'était plaint d'un arbitrage maison. Il y a eu Niablé récemment qui s'est encore plaint. Et toutes les plaintes vont contre un club comme Chadrack, qu'ils accusent de pouvoir payer les arbitres pour avoir un 2-3, pour avoir des points et pouvoir monter. Et ils sont même allés à faire des démonstrations pour dire que, par exemple, Chadrack a eu près de 14 pinatis sifflés. Et qu'à chaque fois, on s'est débrouillé pour leur donner les victoires. Donc il y a vraiment des véritables problèmes. Mais comme l'a dit Choualiou, ses dirigeants, ils acceptent de parler hors micro. Mais ils n'acceptent pas de parler à visage, à visage, à visage. Ils sont menacés ? Je ne sais pas quel est le problème. Voilà. Donc s'il y a des problèmes, il faut qu'ils le disent. Mais là, quant à la formule, par exemple, du championnat des Ligue 2, je pense que c'est une bonne formule à deux poules. Parce qu'elle resserre l'élite. L'élite de la 2-2 est plus resserrée. Parce qu'avec le système, comme le disait tout à l'heure Rach, avec le système des ligues régionales et avec la Super Ligue, on avait seulement un resserrement de niveau pendant une période courte. Or là, c'est quand même un championnat assez resserré. C'est vrai, voilà, voilà, deux poules. Oui, mais justement, laisse-moi faire la démonstration. Et je pense que même notre Ligue 1, aujourd'hui, on a 14 clubs, je pense que notre Ligue 1, on peut la ramener à 12 clubs pour resserrer. Plus l'élite est resserrée, et plus le niveau est élevé. Parce que les places coûtent cher. Aujourd'hui, dans ces championnats, c'est les premiers qui montent. Je vous permets d'écouter le président de Boaké FC. Bonsoir, M. Diabaté Issa. Bonsoir, M. Diabaté Issa. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés pour la montée en première division au niveau de l'arbitrage ? Est-ce qu'il y a un problème ? M. Diabaté ? Oui. Alors ? Le nom de l'arbitrage, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec les arbitres ? Bon, le nom de l'arbitrage, il n'y a pas de problème avec les arbitres. C'est des êtres humains. Donc, ce sont des accusations quand on dit que les arbitres défavorisent certaines équipes, n'est-ce pas ? Bon, ça dépend de mes arbitres, c'est des êtres humains. Souvent, il y a des joues sans, 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 je ne sais pas. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce cas-là ? Le pauvre M. Diabaté, il ne peut pas mettre le pied dans le plat. Il veut tout faire pour que Bouaké soit sauvé un jour, puisque l'alliance a disparu, l'association sportive de Bouaké également. Il ne va pas avoir contre lui, sur ses frêles épaules, toute une fédération, toute une ligue. Et puis, Bouaké, il est placé quand même dans la foule. Voilà, donc, comprenez le monsieur, je veux dire, lui, Diabaté, il peut témoigner. L'année dernière, par exemple, à la montée du CO Boiflé, le monsieur en question, tout puissant à la fédération, a dit, « Monsieur, vous perdez votre taille, vous ne monterez pas. » Boiflé est monté, il a subi ça. Moi, je le comprends, il ne peut pas se dévoiler. Et là, sur la raison, que les gens aient le courage de laisser tomber le masque et de dire, de montrer du toucher du bout du doigt les difficultés réelles de la ligue 2 et de la division 3. Allez-y, mais... Moi, je voulais juste dire qu'il ne faut pas faire d'a priori sur les intentions de la ligue professionnelle de la fédération. Moi, je voulais juste vous dire, est-ce que vous vous souvenez de la première descente du stade d'Abidjan ? Qui était le président de la fédération ? C'était Amani Goli, stadiste avéré. Donc, c'est vous dire qu'il y a du bon, il y a tout. Et puis, la fédération est... Et que vous savez, j'ai vu combien d'années ? Oui, mais c'est pas grave. Mais la fédération est l'émanation des clubs. Vous ne trouverez pas parmi les membres de la fédération des gens neutres, qui sont très rares. Ce sont des gens qu'on a pris dans les clubs. Et quand ils viennent siéger à la fédération, la première chose qu'on leur dit, c'est que vous n'êtes plus club, vous êtes fédération. Bon, évidemment, c'est difficile, hein. D'accord ? Mais voyez-vous, on ne peut pas tout mettre sur la ligue professionnelle. Par exemple, si des présidents des clubs viennent se plaindre, et il y en a qui se sont plaints, je vais vous citer certains cas. Quand on vient se plaindre à la fédération, quand on vient se plaindre à la ligue professionnelle, oui, les habits sont corrompus. Mais la ligue professionnelle rigole, sourit. Les habits sont corrompus. C'est moi, c'est moi, la ligue professionnelle, qui corrompt les habitres. Quel intérêt ? Je viens à corrompre quel arbitre. C'est cela. C'est ce que je vais... On se retrouve dans quelques minutes, le temps dessus, c'est tellement de la ligue de la 17e journée avec nos amis de RT Boaké. La bataille pour la montée en ligue 1 fait rage. Pour la 17e journée dans la poule A, Boaké Football Club et la renaissance de Yamoussoukro se sont livrés un duel sans merci. Boaké, le leader de la poule A, suit ses bases en état de pas à afficher ses intentions face à son dauphin Yamoussoukro. 16e minute. Bruce Orsten, sur ce coup franc, donne l'avantage à Boaké Football Club. 15 minutes plus tard, Yamoussoukro sonne la riposte. Dumbia Abakar a suit la parité au score. Un but partout. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. A la reprise, ce pénalty est obtenu par Boaké sur une faute de main qu'on structura le tournant du match. Samassi Ibrahim, lui, ne se pose pas de questions. Il transforme la pénalité pour Boaké. Deux buts à un, c'est le score final. Du côté de Yamoussoukro, la colère des joueurs et des dirigeants est perceptible. Le président du club accable l'arbitrage. Du côté de Boaké, l'heure est à la mobilisation. Le douan des Sages de la région de Boaké en appelle à la mobilisation autour du club. J'ai très gros sur le cœur. Oui, ça n'a pas marché parce que c'est par la faute des arbitres. Il faut que la lutte profondeur prenne ses responsabilités. Voilà, le pénalty qu'il s'est fait pour donner à Boaké, moi je suis désolé, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Il faut qu'on laisse les équipes, si on veut qu'on ait des équipes fortes dans le Côte d'Ivoire, un championnat local très fort, il faut qu'on laisse les équipes jouer. Parce que c'est ce que l'arbitrage nous a fait ce soir, vraiment je suis au regret. La population n'a qu'à cotiser l'argent pour donner les dirigeants ou aider le club pour que le club monte. Dans la poule A, Boaké Football Club est en tête. Dans la poule B, le stade d'Abidjan règne sans partage. Ces deux clubs à cinq journées de la fin de la Ligue 2 sont bien partis pour retrouver l'élite la saison prochaine. Allez-y, soyez-vous. Je pense que là, c'est bien clair. Voici une preuve qu'un président des clubs, le président Yamsokuro Diaby Moussa, qui se plaint, qui dénonce l'arbitrage. Et c'est récurrent. Depuis l'entame de cette compétition, il y a des plaintes au niveau des clubs. Maintenant, dire que ce n'est pas le fait de la Ligue professionnelle, on ne doit pas accuser la Ligue professionnelle, j'ai dit non, mais il faut faire attention. C'est la Ligue professionnelle qui organise sa compétition. Et il y a des plaintes au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit prendre des décisions. Elle doit pouvoir prendre des sanctions, même à l'encontre. Mais elle espère. Depuis que ce championnat a commencé, les clubs ne font que se plaintent. Donc il y a un véritable problème. Est-ce que je vous plaigne ? Je vous laisse une chose par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure. Quand on en regarde un peu les images, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de pénalty. Mais quand on regarde, il y a faute quand même. Il y a faute. Donc on peut incriminer l'arbitre injustement aussi. Donc souvent, il y a des présidents de clubs aussi qui sont mauvais perdants. Parce que là, il a incriminé l'arbitre. Or, quand on regarde les images, il y a effectivement faute dans la surface. Qu'est-ce que l'arbitre fait en ce moment ? Il suit pénalty ou il ne suit pas pénalty ? Il suit pénalty ? On a quand même de bons arbitres. Il ne faut pas oublier. Ou bien quand ils ne font pas le match de ce club, ils font le match de l'adversaire immédiat du club. Et ce n'est pas bien. Il faut effectivement, comme on le fait en Ligue 1, donner des arbitres qui méritent d'offrir des marques. Mais si vous prenez un arbitre qui fait le match de l'ASSEC, demain, on le retrouve à Gagnoua faire le match ASSEC Sporting. Et quand il ne fait pas ASSEC Sporting, il est en train de faire séouer Bassam. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui tourne pendant qu'on veut équilibrer un peu le jeu ? C'est ça aussi qui pose le problème. Et puis je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Et les clubs se plaignent. Les présidents des clubs se plaignent. Il y a des équipes qui ont quasiment tout perdu. Donc il y a des arrangements entre les équipes. Effectivement, il y a des arrangements. Et pour favoriser certaines équipes, un joueur, tout le monde sait, qu'il a déjà deux cartons, qu'il est suspendu pour le prochain match, on l'allie. Rien que pour favoriser l'autre club. Et là, c'est mon au courant dans ce championnat. Je pense que... Mais je suis allé au courant parce qu'on lui dit écoutez, j'allie un joueur qui est disqualifié et pose rapidement une réclamation. Ils sont indexés aussi, hein, c'est la présidente. Oui, mais... Oui, c'est ça, la corruption d'arbitre, c'est vieux comme le monde, il faut le dire. Et si on parle des équipes qui ont tout perdu, moi je parle plutôt des équipes qui n'ont rien à craindre ni à espérer que ce sont les plus faciles, ce sont celles qui sont supposées être les plus faciles à croire. Mais voyez-vous, il faut toujours exiger plus de rigueur lorsque, notamment, les présidents des clubs se plaignent à justice. Parce que les présidents des clubs, ce sont des personnes qui mettent leur argent, qui s'investissent énormément et qui ne veulent pas voir leur édifice s'écrouler pour des votes d'arbitre. Mais du côté des instances fédérales, on a relevé volontairement les indemnités des arbitres et des commissaires au match pour essayer de les mettre à l'abri de toute tentative de corruption. Voilà. Mais bon, peut-être que ça ne suffit pas, peut-être que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de séjour, c'est une question d'autres avantages. Je ne sais pas vous dire, mais je sais que les indemnités sont régulièrement relevées pour justement les mettre à la vie de certaines pratiques. Mais bon, évidemment, c'est toujours difficile. Et donc, comme je disais, c'est aussi le temps de reconnaissance entre les différentes équipes. Telle équipe m'a aidé l'année passée, il faut que je sois reconnaissant cette année. Sûrement, il y a peut-être des arrangements et tout ça. Mais il ne faut pas trop incriminer l'arbitrage. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux images qu'on a vues, il y a souvent de mauvais perdants. Il y a beaucoup de mauvais perdants surtout. Quand ils perdent des matchs sur le fil, c'est toujours l'arbitre qui est indexé. Mais quand l'arbitrage souvent est à leur avantage, ils n'indexent pas l'arbitrage. Mais de toute façon, tout le monde sait qu'il y a toujours des petites combines par-ci, par-là. Comme l'a souligné tout à l'heure, il y a des clubs qui font des arrangements avec d'autres pour essayer de... Parce que bon, je suis dernier de la poule, je sais que je vais aller en troisième division. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Voilà. Et c'est le gros problème. Et c'est là le gros problème. C'est l'arrangement de le club même qui a décrié plus que l'arbitrage. Parce que les gens pensent qu'on ne suit pas. Imaginez que la presse se lève à médiatiser la Ligue 2. Vous allez voir que le comportement va changer. C'est parce qu'ils pensent qu'ils jouent en notation. On ne suit pas. On va écouter le président de la commission centrale des arbitres, Omer Diolet. Bonsoir, président. Président, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, président, nous sommes à une phase décisive concernant la montée en premier. Bon, excusez-moi, c'est bataille, il y a des coupures. Alors, on vous retrouve en quelques minutes. On repare avec vous. Je pense que, ça leur reste une idée. Il faut que cette compétition soit plus médiatisée. C'est le plus médiatisé. Je pense que les arbitres vont faire attention puisque la presse suit l'épreuve. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas revoir la formule de ce championnat ? C'est une proposition. Est-ce qu'il ne faut pas passer à une superdivision au niveau de la Ligue 2 ? C'est-à-dire qu'il y a deux poules. La poule A et la poule B. On prend les trois premiers de chaque poule. On a gardé une superdivision médiatisée. Tout le monde aura le regard. Comme par le passé. Et les deux premiers de cette superdivision... Vous pensez que ça peut éviter la tricherie ? Oui, ça peut éviter. Moi, je pensais donner la chance au troisième de chaque poule de pouvoir peut-être se retrouver. Parce que par le passé, un troisième qui accompagne les trios pour le Caridas arrive deux fois à monter en première division. Pourquoi un seul club tirerait toute une poule ? C'est tout ça qui amène les arrangements et autres. Alors, on va écouter maintenant le président de la commission au maire de Oulé. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, Sébastien. Alors, il semble qu'il y a quelques inquiétudes au niveau de l'arbitrage. Alors, il y a quelque chose qui ne peut pas. Vous ne m'entendez pas ? Il y a tué de coupure. Bon. Alors, on va s'excuser vraiment pour vous avoir fait attendre. Et puis, si on n'a pas cette chance de vous avoir... Non, non, ça, il faut que ça passe. Parce que moi, les journalistes ont posé des fonctions que je trouve que c'est ma grave. Allez-y, on vous entend bien, nous. On vous entend bien. Allez-y, répondez. D'accord. Bon, je voulais dire que je suis un peu gêné par un propos qui a été tenu. Et ça montre que nos amis journalistes qui sont sur le plateau ne sont pas venus à la source. Ils ont des co-frères qui ont eu des écarts et des situations. Ils sont venus à la chiche. Ils ont vu le travail comme nous faisons. Et je dis à M. Téhida que je suis entièrement en désaccord à être le village. Ça ne croise pas à aucune main à la réalité. Il est vraiment loin de la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'arbitrage et de l'arbitrage que nous avons. S'il va me rendre visite, il va se rendre compte que le profondateur qui est en place là-bas, il va se supprimer. aucun arbitre ne peut arbitrer un match d'une équipe à l'heure de trouver l'équipe après ou même sur la terre parce que j'ai mis un logiciel en place pour y suivre l'arbitrage. Donc, ce n'est pas ce que c'est impossible. Alors, Président, ce qu'il a dit la dernière fois, tout à l'heure, il a dit qu'il y a quelque chose très important. Justement, c'est justement ce logiciel qui nous a permis de découvrir qu'il y avait un arbitre de pays qui avait été béni et que nous avons changé nous-mêmes. À une note, ça qu'on nous donne de tête, elle, il n'y a même pas eu un président de loi qui nous a appelé et qui nous a dit pourquoi vous l'avez mis c'est nous-mêmes qui a fait la décision nous-mêmes. Parce que nous avons vu que le lycée a ressorti cette anomalie que nous avons mise dans nos papiers. Alors, je voudrais demander vraiment que la situation est difficile. Nous sommes en fin de championnat. Il y a des superviseurs pour tous les matchs. Et je peux vous dire qu'il y a un match important qui va avoir lieu ici à Wazi contre le stade. Je le dis, j'ai mis un avis de Ligue 1 et il y a un superviseur qui part pour ce match. Je ne sais pas que le président m'appelle. Alors, je ne peux pas accepter ces accusations qu'ils ont faites gratuitement parce que ça ne répond pas à la réalité. Alors, président, s'il vous plaît, une question. Une question, s'il vous plaît. Une préoccupation. Il peut venir me voir. Président. Il peut revoir. Mais je n'ai pas cette plainte qui se dise ça. Président. Je ne suis pas d'accord du tout avec la façon dont M. Rajmessa et M. Chalut en cause de le premier problème. Par contre, oui. Président, est-ce que vous l'entendez ? Le membre du comité débitif. C'est effectivement des clubs. Les clubs sont définis de division en division. Si on avait les moyens à l'artiste de faire en sorte que ces gens l'arrêtent, aujourd'hui, le club serait à l'éducation. Alors, président, est-ce que vous l'entendez ? On dit qu'il y a la copie, il n'entend pas. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est un travail extrêmement difficile. Je peux vous dire que pendant un week-end de vendredi jusqu'à lundi, nous avons 17 matchs et 7 matchs de Ligue 1, 12 matchs de Ligue 2, 18 matchs de Division 3, 6 matchs de championnat réserve. Alors, président, vous ne nous entendez pas alors qu'on a des questions qu'on voudrait bien vous poser, mais vous ne nous entendez pas. On a écouté l'essentiel de votre message. C'est vraiment dommage. Héreusement que le président de Lé le dit, il y a eu une anomalie, ce n'est pas un dirigeant qui a eu appelé la Ligue pour dire, écoutez, vous amenez un arbitre qui accompagne Bergerville alors qu'il est de la craie de Bergerville. S'il a reconnu ça, c'est bon. Il vous dit que on ne fait pas d'accusation. Nous avons, comme Charles disait tout à l'heure, on a des informations, on a des entrées également sur les dirigeants. Si vous désignez quelqu'un et qu'après, vous vous rappelez « Ah non, c'est trompé ! » Alors que c'est la même ville et sortir l'arbitre pour accompagner l'équipe de la dite ville, je dis que c'est extrêmement grave. Heureusement que ce n'est pas, selon lui, il y en a un président qui s'est plaint et que c'est lui-même qui s'est rappelé et puis qu'il a changé. OK, on n'est pas dans le faux. Je veux dire qu'on accepte de voir de très près cette division qui peut être bien organisée. Et je le répète encore, si nous tous, nous accompagnons la Ligue à médiatiser un peu la Ligue 2, à créer l'interligue avec trois qualifiés de chaque poule pour suivre une phase finale réelle, on aurait des montées avec des clubs qui pourraient peut-être tenir longtemps en première division. Alors qu'il doit faire le problème de la Ligue 2 ? Il doit continuer son travail et voir, et c'est la période délicate, faire preuve de plus de rigueur. Voilà, c'est tout. On doit renforcer la surveillance autour de ces différents matchs. N'est-ce pas ? Et pour en revenir à ce que Raj dit, la Ligue 2 le mérite bien parce que c'est une Ligue 2 qu'on n'a pas médiatisée mais qu'on sous-estime parce que je vous assure qu'il est plus difficile de sortir de la Ligue 2 que de se maintenir en Ligue 1. Et vous ne pouvez pas savoir, ils ont un budget moindre que celui des clubs de Ligue 1, mais croyez-moi, des présidents comme ceux de l'AS Atletique d'Adiame, Coutoua, ceux du Stade d'Abidjan, Kwame Adrolu, Ginette Tross, Dissia, Bafing Djosso, ce sont des gens qui se saignent véritablement pour leur club et qui mériteraient, n'est-ce pas, d'être plus médiatisés. Allez-y, Choualiou. Moi, je pense que le président Dérôme, dans son intervention, n'a pas été convaincant. Ça, il faut le dire tout net. Les arguments qu'il avance, moi, honnêtement, il n'a pas été convaincant. Parce que les accusations, ce ne sont pas des accusations, il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages et depuis que cette épreuve a commencé, il y a des clubs qui ne font que se plaint de l'arbitrage. C'est qui est un problème. Alors, c'est dommage aussi que ça présente le courage de réagir. Ça a eu, Fédération, Ligue Professionnelle de prendre la disposition. Et moi, je le dis, il faut médiatiser cette épreuve. C'est ce qui organise cette compétition. Il doit pouvoir mettre en place un système pour médiatiser cette épreuve. Et puis, je pense, pour éviter tout ça, cette histoire de tricherie, il faut créer une vraie superdivision. Une vraie superdivision. Les trois premiers de chaque pôle vont s'affronter. Les deux premiers montent automatiquement en Ligue 1. Parce qu'il faut éviter de préfabriquer des champions en Ligue 2. La preuve, quand vous préfabriquez des champions, lorsqu'ils arrivent en Ligue 1, ils arrivent bien partenus. Il faut laisser nous. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas dire que l'arbitrage ivoirien est totalement mauvais. La preuve, nous avons un arbitre. Nous avons un duo qui s'en va à la Coupe du Monde. Donc, l'arbitrage dans son ensemble n'est pas mauvais. mais en Ligue 2, c'est vrai qu'il y a des petits arrangements entre copains, un petit copain. Je dis un petit copain parce que c'est les présidents de club eux-mêmes, des 2-2 et des 2-3 qui sont les premiers responsables. Parce que comme on le dit, il n'y a pas de corrupteur s'il n'y a pas de corrompu. Moi, s'il n'y a pas de corrompu, s'il n'y a pas de corrupteur. Donc, c'est les présidents eux-mêmes de cette division-là, des 2-2, des 2-3, qui sont les premiers responsables. Parce que c'est eux qui créent les conditions. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui font des arrangements entre eux. On reste avec vous pour votre conclusion. Un mot quand même sur ces arbitres. Malgré tout, il y a quand même des arbitres qui sont en eux comme ceux qui vont au mondial. Oui, dans l'ensemble, je pense que l'arbitrage ivoirien est assez satisfaisant. Ce n'est pas une question de qualité des arbitres de Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt une question de mentalité des clubs de 2-1 et de 2-3. Allez-y pour votre conclusion. C'est vrai. Mentalité des clubs de D1, de Ligue 1, de Ligue 2 et de D3. Mentalité aussi des arbitres. Parce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les lois du jeu. Mais il y a la corruption dedans. Un arbitre, il peut prendre, ici les marronnettes, ils prennent de l'argent et ils arrangent une clob. Donc forcément, parmi ces arbitres, on ne les met pas en cause la qualité de l'arbitrage dans la Ligue 2. Mais il y a des arbitres qui favorisent des clubs. Ça, il faut le reconnaître. Il faut avoir des ambitions. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des arbitres qui sont heureux. N'est-ce pas ? Effectivement. Ils sont heureux. Parce qu'aller au mondial, c'est une récompense énorme. Les arbitres connaissent les règles de jeu. Ils sont tout le temps en séminaire. Ils sont tout le temps lorsqu'il y a une réactualisation de certaines règles comme le hors-jeu de position. D'accord ? Donc, il ne peut pas prétendre de ne pas connaître les règles du jeu. Parce qu'en plus de cela, ils passent des tests un certain nombre de tests, n'est-ce pas ? En plus, des tests physiques et tout, des tests de connaissance de jeu pour avoir leur qualité d'arbitre. Donc, c'est un problème peut-être d'environnement. Merci à vous. 30 secondes. Je dirais à tous nos dirigeants de la Fédération de la Ligue, la presse est leur partenaire. Lorsqu'on fait une observation, lorsque Chialo-Océdo font une observation, ce n'est pas parce que nous sommes ennemi. M. Debré m'a toujours appelé pour voir que vous avez parlé de tel arbitre. Est-ce que vous pensez qu'il a été bien ? Il lui donne une certaine note et on est complémentaires. Donc, si on a eu des observations, je dis qu'il regarde bien pour ne pas qu'il se trompe en aménant accompagner une équipe qui est d'une ville et la ville désignée vient de la même ville. C'est ce qu'on a dit. Si demain, ils corrigent, bravo, on aurait gagné quelque chose. Merci à vous. Merci pour votre participation. Vous avez été très bon. Très bon. Vous avez eu de très bonnes notes. Mais ça va être pour la pression de l'émission qu'on va vous dévoiler ces notes-là. En tout cas, merci pour votre participation et merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis et aux intervenants également. Ça a été très riche. Au revoir et bonne suite de programmes sur RT2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada